Casino des Chauvins, une ambiance toujours folle. Quand on va chez le Petit Louis, on risque de tomber de haut. Vu l'abcès du bord, toujours très original, et l'on peut assister quelques fois à des soirées très spéciales. Quand on vient sur Saint-Laurent, un endroit inévitable, c'est bien sûr le Casino des Chauvins. Tenu par le Petit Louis, sans bord, simple, une grande torte dans une grange où règne un esprit grandial, magique et incontournable. C'est le Petit... Alors, je vois plus clair. ... ... ... ... C'est un solide, quand même. C'est un bas, un vrai bas. C'est sa maison ? Oui, il dort. Il y a licence, c'est tout nouveau. Il y a aussi ? Ah ouais ? ... ... ... ... C'est quoi ? Moi, j'habite à Paris. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nathalie, Nathalie, ce n'est pas le 27 janvier ? Le 27 janvier ou le 27 juillet ? On se rapproche, on se rapproche. Moi, je ne sais toujours pas, lui. Il y a une petite question. Bénédicte. Bénédicte, mais... Oh, tu as des yeux verts, toi. Oui, vert, bleu, c'est que c'est un peu pas... Non, c'est bleu. Elle est dents bien blanches. Il voulait quoi ? Tu n'as pas un pot ? Qui c'est qui veut du rond ? C'est toi ? Eh bien, c'est Arte. Merci beaucoup. Et les autres, ils veulent quoi, du ricord ? Non, il y a l'abbé, là-bas, ils veulent aussi du... Eh bien, tu n'en as ? Alors, qui c'est qui veut du ricord ? Les filles. Un pont ? Tu as de l'eau, Louis ? Oui, on ira chercher de l'eau. La petite, là, elle a des jolies dents, mais c'est moins rigouillée. Ah oui, tu n'as pas la main d'un titien. Elle a une bonne bouille, la petite, là. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Qu'est-ce que je fais comme métier ? Oui. C'est compliqué. Cinéma. Ah, t'es dans le cinéma ? Dans le cinéma, comme Cléon. Ah, elle a déjà une place, elle. Oui, oui. Un comédien, le bien. Un comédien, oui, d'occasion. Un comédien. En promo ? Tu penses qu'on est comédien, oui. Je veux courir. Puis la petite, là, fais quoi ? On va se trouver avec Nathalie. Ah, tu as travaillé avec elle ? Le même truc, là ? Oui, pareil, on travaille ensemble. Ah oui, oui. Cinéma. Cinéma. Puis lui aussi, là ? Oui, ben moi, si vous donnez votre croûte comme ça, une peau blanche, elle, hein ? T'es bien blanche, toi. Mais oui, tu m'épouserais, tu l'as fait. Je touche toujours assez tôt, hein. T'es libre, puis moi aussi. Quoi ? T'es libre, puis moi aussi. En fait, t'as rien d'officiel. Non. Tu vois bien ? Non, non. Elle a pas de chaînette, là, un petit peu. Mais oui, mais on voit rien. On lève son foulard, BD. Montre-le-la. Ah, oui, chaînette, là, hein. Père nord. Non, mais en plus, elle est cassée, donc j'en peux plus l'enlever. Non, moi, j'en ai pas. Oh, ben, j'ai bien vu, hein. C'est le pilote automatique. Je vais me faire une catathe, mais puis avoir vu les pieds, hein. C'est plutôt chocain, clair, toi. Oui, on va joindre sur les cheveux. On va avoir les cheveux peintes. Oui. Oui, on vient, oui. Votre mouteille, deux chevaux. Non. Et elle, elle est plus noire. Ah, c'est bon. Méchamment plus noire. Non, c'est les cheveux, hein. Il y en a une l'autre jour. Elle m'a dit, non, non, moi, je suis blanche. Elle a fait la place. Mais moi, je lui parlais de ses cheveux. Moi, je parlais pas de... C'est noir, c'est pas un fait d'or. C'est pas un fait d'or, c'est pas un fait d'or. En fait, donc, restez-le en bas, parce que vous allez prendre trop de peur. Restez-le en bas, vous êtes chéri, bien. Qui c'est qui fait des cuisses ? Ah, les cuisseaux ! Eh, les cuisseaux ! Eh, les cuisseaux ! Et il est vraiment phénomène ! Et il est vraiment phénomène ! Il mériterait d'être un jour ! Il s'appelle Michel Cifre, il est spéléologue et depuis près de 40 ans, il est attiré par les entrailles de la Terre. Régulièrement, depuis 1962, il s'enfonce dans un groupe avec un débagage et décide d'abolir la notion de temps. C'est ce qu'il a fait le 30 novembre dernier, il est entré dans l'aventure de Clamousse dans les Rots, il a du bal-bal au-delà, ça a peut-être basculé dans l'an 2000. Et depuis, il est assaut, coupé du monde, sans montre, ni bien sûr calendrier. Alors c'est-il au moins qu'on est en l'an 2000, on va le vérifier tout de suite avec Sébastien Boissière, qui est l'homme qui gagne. Bonjour, c'est Sébastien Boissière. Bonjour. Alors, il est en train d'être au courant. Mais oui, il essaie de tenir une journée à peu près avec lui, avec trois repas, et il essaie d'équilibrer à peu près sa journée. Mais bon, le problème qui se pose, par rapport aux expériences de Sébastien, c'est qu'il fait des siestes. Et ça n'est jamais arrivé, donc des fois il se réveille, et puis il ne sait pas s'il a été endormi le temps, ou en fait, il faudrait qu'il voit une nuit. Et alors, il dort beaucoup ? Donc, il fait des nuits, disons, déclaré de 5h à 6h en moyenne, et de temps à temps, il est spécial, c'est qu'il peut varier en 1h et 3h, et lui n'a aucune mention de temps. Donc, des fois il a l'impression d'avoir dormi 5 minutes, il nous dit, et puis après il a dormi 2h. Oui, c'est ce qui doit nous arriver, nous aussi, de temps en temps. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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